On ne se focalisait pas sur le résultat même si on n'aime jamais perdre. Par contre, c'est intéressant de voir les attitudes quand on est fatigué, quand les conditions ne sont pas optimales. Et de ça, oui, j'ai des enseignements intéressants à tirer, que ce soit des plus expérimentés comme des plus jeunes. De voir comment on se comporte dans ce système-là, même si on n'a pas d'énergie parce qu'on travaille beaucoup, c'est intéressant de voir comment on se comporte et on peut dire que c'est très perfectible. On l'a vu dans les 15 dernières minutes de la première période. Oui, oui, c'est le début de la prépa, donc ça fait partie intégrante de la préparation. C'est pour ça qu'ils ont joué 45 minutes. C'est le temps de jeu qui compte. Après, on va récupérer quelques joueurs qui sont à l'infirmerie. Et puis, heureusement ou malheureusement, ça dépend de quel côté on se place, on va attendre les internationaux français un petit peu plus longtemps. Oui, ça veut dire que c'est comme des entraînements. Je dirais que c'est moins fort ce soir que ce qu'on a fait ce matin. Et voilà pourquoi on les intègre comme des entraînements. Oui, oui, j'ai préféré la deuxième période que la première période. Tout le monde peut en rater. On en a vu aussi en Coupe du Monde, mais c'est vrai que ça aurait été bien d'égaliser. On n'a pas eu beaucoup de choses à se mettre sous la dent offensivement en tous les cas. Donc c'est là-dessus qu'il faut surtout travailler et qu'on n'ait pas besoin d'un penalty pour faire un résultat positif.